Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie de la Côte Familia, donc les deux frères qui vous kiffent tout simplement, moi-même, l'unesse et mon frère Yacine. Salut tout le monde, j'espère aussi que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay vraiment sympathique, un gameplay de Heyman, encore une fois c'est pas un gameplay de nous. On l'avait déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est tout simplement parce qu'on joue plus trop à Call of Duty en ce moment, et les gameplays qu'on a sur le disque dur, c'est pas des gameplays de malade mental, il y a quelques petits plus de sang qu'on pourrait vous proposer par la suite, on verra ça justement. Donc pour ce qui est du gameplay, c'est simple, une tentative triple DNA sur la map Biolab, une map franchement moyenne, là on peut faire beaucoup de séries, des grosses séries comme des séries normales. Donc pour ce qui est du mode de jeu, c'est pas de la domination, ça change un peu des modes traditionnels, tout le temps de domination, domination c'est un peu saoulant, donc c'est vraiment un mode de jeu qui change, qui fait plaisir. Pour ce qui est de son arme, la SM1, c'est ce qu'en stricte le drone et le piratage système, donc vous allez voir que c'est vraiment un joli gameplay, et d'ailleurs pour ce qui est de ce gameplay, on a essayé de vous sortir un sujet qui est à la hauteur de ce gameplay, entre guillemets, ça va être simplement les vacances. Donc ces vacances là, moi je les attends beaucoup, nous on est dans la zone C, donc la zone de Paris, la France elle est différenciée entre 3 zones, il y a la zone A, B et C, donc nous on est là, si on n'est pas encore en vacances, nos vacances elles commencent le 13 février, encore une semaine à tenir, je pense que pour vous qui regardez la vidéo, il y en a beaucoup qui habitent à Paris, donc c'est pareil. Il y en a d'autres qui sont dans la zone A, ils sont déjà en vacances les petits veinards, franchement je les envie, ils vont bien profiter, bien dormir, etc. Donc nous qu'est-ce qu'on va faire pendant ces vacances, Yacine, vas-y, dis-leur. Donc déjà pour commencer, moi ce qu'il faut savoir c'est que la semaine qui vient là, enfin je sais pas quand cette vidéo paraîtra sur la rage, mais la semaine du 7, du 7-02, et bah ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai le bac blanc et c'est vraiment un truc relou. Donc pour ceux qui sont en vacances, je vous envie carrément, c'est un truc de malade mental. Mais nous qu'est-ce qu'on va faire pendant ces vacances ? C'est simple, on va essayer d'alterner entre jouer à call-off, jouer à FIFA et sortir, parce que c'est plus important d'alterner entre les 3. Pourquoi ? Parce que si vous faites que de jouer à la play, bah vous aurez mal à la tête toute la journée, vous allez mal vous sentir, vous allez vous sentir fait, vous allez tout pas aller, etc. Alors que si vous vous alternez entre les 3 là, bah vous allez vraiment prendre du plaisir et vos vacances n'ont pas passé grave vite, parce que dites-vous un truc les gars, c'est que quand on est en vacances et qu'on fait que de jouer à la play toute la journée, bah ça passe super vite déjà. Combien de personnes le font ? Combien de personnes ça leur arrive de tout simplement quand ils jouent à la play, ils font une ou deux games, ils jouent à 13h et il est déjà 17h et ils pètent un câble parce que ça passe vraiment très très vite. Donc nous on va essayer d'alterner entre tout ça. Moi je vous conseille, si vous n'arrivez pas à trop gérer, faites-vous un planning, je sais que ça fait un peu école, mais c'est une chose qu'on faisait moi et Yacine, et au moins votre temps vous allez bien le gérer, genre je sais pas, vous vous dites, moi je vous dis la meilleure chose à faire c'est de jouer le matin. Si tu te lèves tôt vers 9h et tu joues jusqu'à midi, et après l'après-midi tu fais d'autres occupations, ça va te permettre de te changer les idées, de faire autre chose, et tes vacances tu vas les apprécier, tu vas les voir passer. Parce que comme l'a dit Yacine précédemment, nous quand on a eu la PC Show 3 pour la première fois du mois de juillet et jusqu'au mois d'août, on jouait non-stop de 8h à 22h et c'est passé hyper vite. On s'est senti frustré, pourquoi ? Parce qu'on a rien fait d'autre que jouer à la console et ça a été vraiment dommage, surtout quand tu rentres à l'école, les gens ont dit ouais moi j'étais en vacances, moi j'étais faire un foot, moi j'étais vers 6h ça, toi t'as fait quoi ? Bah moi j'ai joué à la Play, et voilà les gars, donc moi je vous conseille vraiment de vous changer les idées, allez avec vos potes, sortez dehors, allez taper un petit foot, allez voir votre famille, je sais pas, allez regarder même des films au cinéma, c'est vraiment des choses qu'il faut faire, mais restez pas toute la journée comme des virus à perdre votre temps sur la console. De toute façon moi je vous le dis les gars, pour jouer à la Play ça va vous dégoûter de la Play, pourquoi ? Parce que vous allez être saoulés, tout saoule à un moment ou à un autre, pourquoi ? Parce que si vous jouez beaucoup, par exemple je sais pas, vous jouez toute la journée pendant une semaine, bah à un moment vous allez dire, c'est bon j'en ai marre de ce jeu, ça me saoule, et c'est ce que ça nous a fait là justement, c'est pour ça qu'on est parti sur FIFA, parce que au début de la sortie de ce Call of Duty, on a fait que de le flinguer, on a fait que de jouer non-stop, on n'arrêtait pas dès qu'on rentrait on jouait, etc, etc, et du coup maintenant, on a sorti beaucoup de gameplay, on s'est dit bon, le jeu il saoulait un peu, à force d'y jouer, faire que de le doser, on est parti un peu sur FIFA, c'est pour ça que maintenant on vous sort plus trop de gros gameplay sur Call of Duty, mais comme UNES l'a dit, essayez de varier, c'est la meilleure des choses. Ensuite, dites-nous dans les commentaires, vous ce que vous allez faire, on sait très bien que la majorité des personnes, ils vont quand même geeker malgré ce qu'on dit, bon c'est normal, on a été plus jeunes, on a eu 14-15 ans, et on sait très bien qu'à ce stage là, tu penses qu'à Call of, mais c'est un conseil que je vous donne, vous le prenez ou vous le laissez, dites-nous si vous allez voir vos familles, si vous avez des tournois de foot, si vous avez, je sais pas, si vous allez en vacances, au ski, parce qu'il y en a qui partent quand même au ski, et petite parenthèse, le ski, je sais pas comment vous faites pour kiffer, parce que le froid, rien que le froid là, cette semaine, il faisait du moins 5, moins 6, c'était vraiment hyper chaud, alors au ski, je pense qu'il doit faire du moins 10, moins 7, je suis pas sûr, parce que j'ai jamais été, dites-moi si vous allez au ski, etc, ça nous ferait vraiment plaisir de savoir ce que les abonnés, justement, ils vont faire. Ouais, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, pour ce qui est des vacances, bah, certaines personnes, certaines personnes qui sont au lycée, plus généralement, des secondes et les premières, et bah, ils vont avoir 3 semaines de vacances, pourquoi ? Parce qu'il y a le bac blanc qui se passe pour les terminales, donc pour nous, et les secondes et les premières, comme ils font pas le bac blanc, et bah, ils ont 3 semaines de vacances, c'est vraiment un truc de malade mental. Moi, l'année dernière, il y a 2 ans, j'étais vraiment content d'arriver à cette période, puisque t'as 3 semaines de vacances, c'est limite un mois de vacances presque, et donc, bah, tu te dis, waouh, c'est grave, je vais pouvoir profiter, alors que maintenant, quand t'es en terminale, tu vois, vraiment, les choses différemment, tu te dis, waouh, vas-y, le bac blanc, ça casse la tête, et en plus, juste après, t'as que 2 semaines de vacances, ça va passer encore super vite, donc franchement, à tous ceux qui ont 3 semaines de vacances, je vous dis un conseil, les gars, profitez avant d'arriver en terminale. Ensuite, pour le gameplay, vous voyez qu'il vient de se faire tuer, il a obtenu sa première ou double DNA, je sais pas, j'ai pas capté, en tout cas, il rush bien, franchement, super gameplay, de toute façon, vous avez l'habitude avec Aymane, c'est vrai qu'il geek pas mal le jeu, mais au moins, il vous sort des gameplay, c'est bien, ça vous fait, à mon avis, ça doit vous changer les idées après l'école, ou après le travail, de voir un petit gameplay massacre comme ça, ça donne aussi envie aux gens qui n'ont plus du tout envie de jouer à Advance Warfare, d'y rejouer, moi, personnellement, quand je voyais des gameplays sur un jeu que je touchais plus, ça me donnait envie de jouer, par exemple, l'année dernière, quand on était sur Ghost, je voyais des gameplays de Black Ops 2, et je me disais, tiens, je vais aller jouer sur ce jeu, il était bien, c'est vrai, je me rappelle de bons souvenirs, donc à travers ces vidéos-là, je pense que ça vous donne envie de jouer au jeu, tout simplement. Ouais, donc, pour plus de précision, il a eu sa double DNA pour l'instant, et il est en série pour la troisième, mais franchement, il est en train de les enchaîner un truc de malade mental, de toute façon, là, vous voyez ça, d'ailleurs, la première DNA, la deuxième DNA, vous avez vu qu'il a vraiment bien enchaîné comme il le fait, et franchement, il a limite un don pour ça, d'enchaîner les ennemis comme ça, leur spawn, et ça, c'est vraiment caractéristique de ce mode de jeu, ça change de la domination, le mode de Kujic, moi, je l'appelle comme ça, avec la balle que vous devez mettre dans le rond rouge ou bleu, ça dépend, enfin, vous défendez le rond bleu, vous devez mettre la balle dans le rond rouge, tout simplement, donc franchement, c'est un joli gameplay. Maintenant, les amis, je vais vous demander quelque chose, c'est une chose qu'on ne vous a jamais demandé, et c'est là que, justement, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous aimez quand on passe sur la chaîne de la New Red, si vous aimez, vous savez comment vous nous le dites, c'est très simple, tu mets un pouce vert juste pour savoir, les gars, combien de personnes aiment qu'on passe sur cette chaîne, ça nous motiverait par la suite à passer plus souvent sur celle-là, parce qu'on ne sait pas du tout, on ne sait pas si vous aimez qu'on passe, si vous n'aimez pas trop, si vous aimez qu'on passe une fois tous les deux semaines, ou plutôt une fois tous les trois, quatre jours, dites-moi dans les commentaires ou dans les likes, ça me ferait super plaisir de savoir, à peu près, s'il y a 500, 600 likes, on saura que ça vous plaît qu'on passe sur cette chaîne, et on postera beaucoup plus de vidéos, et on se remettra à Call of Duty. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait pu faire les gamins et se dire, ouais, vas-y, on met de côté la Team Rage, et on essaie de faire que des vidéos pour notre chaîne, parce qu'en ce moment, on n'a pas trop le temps de commenter des vidéos, etc., etc., mais on a pris le temps, on s'est dit, ouais, la communauté de la Team Rage, c'est vraiment une super bonne communauté, parce que malgré les choses qui s'étaient passées par le passé, avec le reverse boost, les problèmes, les choses comme ça, bah maintenant, la communauté, elle est passée au-dessus de ça, et ça, ça nous fait vraiment plaisir, et d'ailleurs, comme l'a dit, je me mettais un petit like pour nous prouver que vous appréciez, qu'on passe un bon moment avec vous, et d'ailleurs, pour ce qui est du joueur Heyman, franchement, c'est un super bon joueur, sa chaîne est en description, les gars, n'hésitez pas à y passer, si vous aimez les massacres comme celui-ci, des triples DNA, peut-être même bientôt la quad, je ne sais pas s'il l'a déjà fait ou pas, mais je pense que c'est qu'une question de temps, il va la sortir, donc là, vous avez vu qu'au passage, il a obtenu sa triple DNA, et donc, bah voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, qui sera en description. On va vous laisser là, c'était tout pour nous, les gars, bye bye tout le monde, passez de bonnes vacances, allez, salut ! Salut tout le monde, et n'hésitez pas à passer sur nos chaînes, si ça vous plaît aussi.